Une personne sur deux souffre du vertige des hauteurs. A bord d'un précipice ou plus simplement perché sur un escabeau, elle est en proie à une véritable panique, accompagnée parfois de sueurs ou de nausées. D'où vient le vertige ? Peut-il se combattre ? Se soigner ? Il faut savoir qu'une personne sur deux est atteinte du vertige des hauteurs, autrement dit, de la peur du vide. Janine a 49 ans. Son vertige la handicap dans sa vie de tous les jours. Pour bien comprendre comment, elle a accepté de se soumettre pour nous à une série d'épreuves. Ce sourire de façade cache son angoisse et sa panique. L'ascenseur panoramique de la Grande Arche, à la Défense, s'élève dans le vide à 110 mètres de haut. Notre cobaye est à la fois terrorisé et fasciné. Ça bouge un peu, ça part. Tout qui part, mais j'y arrive. C'est pas très agréable. Ça bouge un peu, c'est à la limite... Pas du malaise, mais ça me prend. Et puis, j'aime pas beaucoup. Une fois que la porte s'ouvre, c'est bon. Mais tant que je me sens enfermée, c'est pas évident. Ce test, nous l'avons mené sous le contrôle de Michel Toupet, spécialiste des vertiges. D'où nous vient cette peur du vide ? Merci, c'est bien. On tire en équilibre grâce à trois systèmes sensoriels qui marchent en même temps. La vision, qui analyse tout ce qui bouge autour de nous et qui nous cale dans l'espace, qui nous positionne. L'oreille interne, qui va mesurer par ces canaux les déplacements dans tous les plans de l'espace. Et au milieu, des petits cristaux qui pèsent la pesanteur et donnent en permanence l'axe de la verticalité. Et puis, debout, notre corps érigé, qui pousse pour tenir debout, analyse le mouvement. Il y a des gens qui sont plus branchés sur la vision et d'autres plus branchés sur l'oreille interne. Les patients qui ont le vertige des hauteurs sont des gens qui sont trop branchés sur la vision. Quand on est très branché sur la vision et que tout devient trompeur, comme en hauteur, et bien les gens sont perdus parce qu'ils ne savent plus analyser l'espace. C'est le vertige des hauteurs. Démonstration au pied de la Grande Arche, lorsque Janine a dû franchir une passerelle au-dessus d'une voie rapide. Notre patient découvre tout d'un coup, sous ses pas, que le quadrillage, il laisse voir les voitures qui passent sous ce pont. En fait, elle ne fait pas assez confiance à ses systèmes intérieurs. Elle est trop dépendante de l'univers visuel. De voir les voitures qui passent devant, la perturbe complètement. Dans ces conditions, quand tout l'univers visuel bouge, on a tendance à être emporté par l'image. Notre patiente a une trop grande dépendance visuelle. Deuxième exercice, sur le toit de la Grande Arche, à 150 mètres de haut. Pourtant, Janine a moins peur. C'est quand même plus rassurant ici que dans l'ascenseur qui était... On voyait tout sous les pieds. Là, c'est vrai que je me sens plus entourée. Mais c'est quand même haut. Alors là, on se trouve à très grande hauteur. Notre patiente regarde cette image, gênante, bien sûr, mais pas autant qu'il ne devrait. Ce vertige des hauteurs, c'est pas parce qu'on est très haut. Il y a toutes sortes d'éléments qui structurent l'espace. Toutes ces lignes sont très rassurantes pour le système visuel. Parce que là, il y a des plans très proches de nous et d'autres plans qui sont lointains. Donc on se cale par rapport à tout ça. Et puis ce parapet ici, qui est limite, qui empêche aux gens de regarder le gouffre et de paniquer. Car les vertiges peuvent engendrer des crises de larmes, de tétanie et plus grave encore, des pertes de connaissances. Ces crises, Jeannine les connaît bien. Elle arrive aujourd'hui à les surmonter grâce à des séances intenses de rééducation. Dans cet exercice, Jeannine ne doit pas se fier à ce qu'elle voit, c'est-à-dire une roue en mouvement. Elle doit au contraire faire confiance à son oreille interne et à ses muscles qui lui disent, eux, que son corps est immobile. Le traitement des vertiges des hauteurs est une rééducation de l'équilibre. On apprend aux gens à se servir mieux des autres systèmes sensoriels qu'ils avaient oubliés. Par ces exercices, on va leur montrer comment se servir plus de l'information qui vient des pieds, plus de l'information très inconsciente qui vient de l'oreille interne et qui pèse la pesanteur à tout moment de notre vie. Comme ici, pour rééduquer les systèmes de la plante des pieds. Ces mouvements sont les mouvements que notre patiente génère elle-même, puisque elle est sur-ressort, comme sur une balançoire. C'est tout son combat pour tâcher de garder l'équilibre. Vous voyez comment la surface est augmentée, bien plus que toutes les autres. Ça veut dire, dans son vertige des hauteurs, elle n'utilise pas assez l'information qui vient de son oreille interne. Toute notre rééducation va tenter de la doter, d'utiliser mieux sa fonction d'oreille interne. Alors, je vais y aller, mais je ne garantis rien. Jeannine n'est pas encore au bout de ses efforts. Elle a de longs mois de rééducation devant elle, avant de pouvoir descendre ses simples escaliers sans appréhension. Et que ceux qui n'ont jamais connu le vertige ne se moquent pas, personne n'est à l'abri. On peut le contracter à tout instant de sa vie. Pourquoi, lorsque nous avons peur, nos poils se hérissent-ils ? Pourquoi avons-nous des sueurs froides ? Pourquoi notre cœur bat-il plus vite ? Christophe Debonneuil et Mario Morelli vont décoder pour nous les mécanismes de la peur. Une peur, vous allez le voir, utile à l'organisme, comment ça marche. Bonjour, monsieur. C'est pour un petit test. Alors. Oh, là, c'est un piège. Non, 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 c'est pour le E égale M6, l'émission scientifique. Voilà, donc c'est l'émotion qu'on va décoder aujourd'hui, c'est la peur. Alors, comment ça se manifeste physiquement pour vous, la peur ? La peur, c'est pas facile, c'est quelque chose qui le ressort. Voilà. Un peu de frisson. C'est fermant l'estomac, c'est tout. J'ai eu le souffle coupé et le cœur qui bat. C'est vrai ? Eh bien, voilà. En effet, la peur est une réaction de notre corps très efficace. Elle permet de nous adapter à une situation inconnue perçue comme menaçante. La boîte magique. Notre organisme réagit pour pouvoir se défendre ou prendre la fuite. La peur est une émotion indispensable à la vie, c'est notre signal d'alarme. Une émotion protectrice présente aussi chez les animaux. Et là encore, la peur provoque des réactions bien visibles. En cas de peur, notre corps entier se mobilise pour faire face aux dangers grâce à une décharge d'hormones. Merci pour le chien, je vous le laisse. Eh oui, face à une situation dangereuse, notre organisme déclenche dans le corps une décharge d'hormones. C'est la fameuse décharge d'adrénaline, l'hormone du stress. Lorsque notre cerveau détecte un danger, il commande aux glandes surrénales de libérer de l'adrénaline. Cette hormone se répand dans notre corps et le place en alerte. L'adrénaline augmente notre concentration, accélère notre pouls et notre respiration. Les muscles moteurs reçoivent plus d'énergie. Le corps est prêt pour l'action. Et pour donner un coup de fouet à l'organisme, le fouet libère des sucres qu'il avait en réserve. Est-ce que vous savez ce que c'est que la peur au ventre ? Les Galaxie vont vous l'expliquer ! Comme les bras et les jambes sont prioritaires, l'estomac et les intestins sont momentanément privés de sucre, la digestion est bloquée. C'est pour cela, entre autres, que nous ressentons des nœuds dans l'estomac. Parfois, c'est l'inverse, au lieu d'agir, on reste paralysé. Ce comportement peut être lui aussi une bonne protection. Ainsi, face à un animal menaçant, le fait de ne plus bouger, de ne pas crier, va stopper son attaque. L'environnement dans lequel on se trouve a aussi son importance. Une zone d'ombre, une ambiance sonore peut nous procurer un stress qui va augmenter nos émotions. En plus de la peur du danger immédiat, il y a aussi la peur psychologique, ce qu'on appelle aussi le trac. Bonjour madame ! Merci. Alors, vous allez nous chanter une petite chanson. Allez-y, top ! Non, 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 non ! Vous avez peur ? Oui. C'est le trac ? Oui, c'est ça. Il faut passer outre. Michel, ma belle, sans des mots qui vont très bien dans le sang, très bien dans le sang. Vous avez ici un couple bien rodé qui n'a plus du tout le trac. Maintenant, passons à cette petite fille. Chante-nous quelque chose. Regarde. Vous voyez, c'est le nom de l'artiste sur scène qui dit j'ai le trac, je ne veux pas. C'est ça, le trac. Quelques conseils pour faire passer le trac à votre future femme. Alors, d'abord, bien respirer. Prendre une bonne respiration. Voilà, bonne respiration. Et ensuite, si elle doit chanter devant plusieurs personnes, eh bien, ne regarder qu'une personne à la fois. Tu commences par le frère, puis après, un peu plus tard, la belle-mère, puis le beau frère. Tu comprends ? D'accord. Et comme ça, pas de trac. Et là, cérémonie se passe parfaitement bien. Ah, je dois y aller. Ceci dit, le trac a aussi des fonctions positives. Grâce au trac, nos sens sont en éveil. Notre concentration augmente. Un petit peu, quand même, c'est pas du tout. Même les plus grands artistes sont ultra, donc pas de problème. Allez, on y va. Eh oui, la peur à petite dose augmente nos performances. Des chercheurs ont démontré que notre mémoire fonctionne mieux quand notre cerveau est sous la pression d'une légère anxiété. Enfin, il y a une joie réelle à surmonter l'épreuve de la peur. C'est essentiel au développement des enfants. Ça fait plaisir, comme quoi la peur, ça peut même nous procurer un sentiment de plaisir. Pour nous, les grands, il en faut un peu plus. Un autre bienfait de la peur, des chercheurs ont démontré que notre mémoire fonctionne mieux sous la pression d'une légère anxiété. Une bonne crise de rire, une boisson trop vite avalée et hop, on attrape le hockey. D'ordinaire, il passe au bout de quelques minutes, mais parfois, c'est beaucoup plus long. Que faut-il faire alors pour s'en débarrasser ? Et puis, bien sûr, d'où provient le hockey ? Tout le monde le sait, le hockey disparaît à la suite d'une grosse frayeur. Cette méthode peut fonctionner, du moins chez les personnes sensibles ou de nature anxieuse. Pour les autres, c'est plus compliqué. Heureusement, le hockey ne dure généralement que quelques minutes et il est alors parfaitement anodin. Mais s'il persiste plus de deux jours, vous faites partie des 60 cas chroniques recensés chaque année. Et là, on peut vraiment parler de maladie. Il existe ce qu'on appelle le hockey chronique, qui est défini par des secousses de hockey qui durent plus de 48 heures. Ces secousses de hockey peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est la définition du hockey chronique. Hockey chronique qui peut devenir très invalidant parce qu'il peut entraîner chez les sujets qui sont touchés un amégrissement, une perte d'appétit, une dépression. Mais d'où provient le hockey ? Il s'agit d'une contraction involontaire du diaphragme qui démarre à la suite d'une stimulation extérieure, par exemple si l'on boit trop vite une boisson gazeuse. Des détecteurs dans la paroi de l'estomac vont enregistrer cette modification et la transmettre au cerveau. Ce message agit sur une sorte d'interrupteur situé dans le bulbe rachidien. C'est lui qui va à son tour stimuler les nerfs, responsable de la contraction du diaphragme. C'est le hockey avec son bruit caractéristique dû à la fermeture brutale de la glotte. Pour l'arrêter, première solution, soigner le mal par le mal. Pour arrêter la secousse de hockey, il s'agit de contrecarrer l'information et le stimuli nerveux qui remonte au cerveau qui entraîne le hockey. Il s'agit donc de faire une contre-stimulation qui sera plus importante que la première et qui contrecarrera la secousse de hockey. Il faut donc qu'une autre stimulation vienne réappuyer sur l'interrupteur. Ce peut être simplement ingurgiter de la moutarde ou une pincée de sel pour ceux qui ont un palais délicat ou se faire pincer pour les douillets. Et la liste n'est pas limitée. Donc de la même manière qu'une frayeur soudaine, un choc émotionnel, se faire proposer de l'argent ont été des méthodes décrites pour arrêter le hockey. Mais lorsque le hockey est chronique, les méthodes employées deviennent plus radicales. Bien. Donc je vais vous examiner. Vous allez vous installer sur la table. La première méthode va être de mettre une petite sonde au niveau du nez. Cette sonde va stimuler la paroi postérieure du pharynx. C'est pas douloureux. Je vais utiliser une sonde qui va être lubrifiée. Et je vais faire un petit mouvement de va-et-vient pendant une minute de petit aller-retour de cette sonde. Respirez profondément. Autre méthode, respirer un air contenant un taux de gaz carbonique plus élevé que la normale. Respirez. L'augmentation de gaz carbonique inhalée, donc qui va passer dans les poumons, puis dans le sang. Et qui va permettre à ce moment-là d'être un petit stimuli qui va faire remonter une information vers le cerveau. Et qui va faire cesser par une petite zone gâchette le hockey. Voilà. Respirez à fond. Des méthodes qui restent aléatoires chez les patients à la fréquence de hockey anormalement élevée. Une fréquence élevée que l'on retrouve étrangement ici chez le fœtus. Lors des dernières semaines avant la naissance, le bébé a en moyenne le hockey 15 minutes par jour. Même si on sait qu'il n'y a pas de rapport entre la respiration proprement dite et le hockey, puisqu'il n'y a pas de respiration à ce stade in utero. Par contre, le bébé entraîne ses muscles respiratoires. Et ça, c'est très important. On sent qu'il s'entraîne musculairement, en quelque sorte, de ce côté-là. Et là, on peut imaginer qu'il y a un rapport entre cette mise en route des muscles respiratoires et le hockey. Mais il y a aussi la déglutition. Phénomène très important, puisqu'il boit beaucoup à ce stade. Et que ces mouvements de déglutition peuvent être également responsables de ce petit hockey. Le hockey du bébé disparaît par lui-même. Et il ne faut surtout pas essayer de lui faire peur, comme on ferait chez l'adulte. D'ailleurs, chez l'adulte aussi, il y a une recette toute bête contre le hockey. Et c'est de ne pas y penser. Le plus étonnant dans le hockey, c'est que, physiologiquement, ça ne sert à rien. D'ordinaire, quand le corps déclenche une réaction, cela va du clignement de paupières à l'éternuement. Celle-ci a toujours une utilité. Mais là, on ne l'a pas vraiment trouvé. C'est pour cela que le hockey reste une énigme. Petit tour à l'intérieur de notre bouche, pour comprendre comment s'y prennent les bactéries, pour attaquer nos dents jusqu'à la carie. Nous allons vous expliquer comment se forment les caries, et ce qu'il faut faire pour éviter d'en avoir sans trop vous priver. La carie dentaire atteint 95% des Français dès leur plus jeune âge. Pourquoi nos dents sont-elles aussi sensibles à cette maladie ? Environ un milliard de bactéries baignent en permanence dans notre salive. Si la plupart d'entre elles ne nous veulent aucun mal, une dizaine d'espèces cherchent la moindre occasion pour s'attaquer à notre dentition. Comme ceci. Et elles vont le faire de deux manières. La carie, ce sont des microbes. Il y en a deux séries. Il y a des mangeurs de sucre, et puis il y a des mangeurs carrément de dents. Alors certains se contentent de désagréger le sucre et d'en faire quelque chose d'acide. L'acide, ça attaque la dent. Tout le monde connaît ce que donne de l'acide, par exemple du vinaigre sur un morceau de craie. Ça détruit, ça bouillonne, ça détruit. Bon, l'acide sur la dent, c'est fait pareil, ça détruit. Et à ce moment-là, les autres microbes ont une surface qui est fragile et peuvent en profiter pour continuer à grigioter. Au départ, l'ennemi, c'est donc le sucre. C'est l'aliment de la première série de bactéries. Sans sa présence sur la dent, ces microbes n'auraient aucune raison d'y rester. Ils dépériraient rapidement. Car si le sucre reste peu de temps dans la salive, environ un quart d'heure, il va rester collé longtemps sur la paroi des dents, notamment dans les recoins. Autre ennemi des dents, les produits acides comme le jus de citron ou les sodas. Particulièrement mauvais car ils contiennent des acides et aussi du sucre. L'acide libéré par les bactéries creuse de véritables galeries. Elle traverse d'abord l'émail qui recouvre la dent. Une fois ce passage ouvert, d'autres bactéries, toujours en mangeant le sucre, vont détruire la dentine, beaucoup moins résistante que l'émail. La carie se propage alors très vite jusqu'au cœur de la dent, là où se trouve la pulpe, un tissu truffé de nerfs et de vaisseaux sanguins. Et une fois les nerfs touchés, commence la douloureuse rage de dents. Seule parade, le dentiste. Et on peut consulter très tôt car les caries s'attaquent aussi aux dents de lait. Il y a les enfants de 3 ans qui est au moment où ils prennent beaucoup de sucre dans les biberons. Donc là, on a la polycarie du jeune enfant ou carie du biberon à 3 ans. Et après, on a des âges vers 7, 8 ans. À ce moment-là, il y a des caries sur les dents permanentes ou sur les dents de lait. Les dents de lait sont certainement plus fragiles. Il y a souvent une moins bonne hygiène. Et au niveau des adolescents, les dents permanentes, quand elles sortent dans la bouche, ne sont pas encore complètement finies de maturer. C'est-à-dire qu'elles sortent un petit peu comme une fleur qui n'est pas éclose. Et elles sont encore fragiles. Il faut attendre qu'elles finissent de grandir, de devenir vraiment solides. À ce moment-là, il y a moins de risque de caries. Pourtant, même à l'âge adulte, certaines personnes sont plus sujettes au caries que d'autres. La raison, cette fois, se trouve dans la forme même de la dent. Certaines personnes ont des sillons plus profonds. Ce que l'on appelle les sillons, ce sont tous les petits dessins à la surface de la dent. Plus ils sont creux, plus les bactéries sont emprisonnées dans ces sillons. Et plus c'est difficile de les éliminer lors du brossage. Si les bactéries stagnent dans ces sillons, les caries peuvent commencer. Pour remédier à ces problèmes, on a une solution. Il suffit tout simplement, grâce à une petite résine composite, d'obturer ces sillons de manière à les rendre beaucoup moins creux. Une fois les sillons mouchés, les bactéries ne peuvent plus stagner ou partent plus facilement au moment du brossage. Avant d'en arriver là, la prévention la plus simple contre les caries, c'est bien sûr un brossage régulier, avec un dentifrice au fluor qui rend l'émail plus résistant aux attaques acides. Ce réflexe tout bête a des effets spectaculaires. La preuve, depuis 1987, le nombre de caries a chuté de moitié chez les enfants de moins de 12 ans. Alors, si vous craignez par-dessus tout ceci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un bruit qui semble naturel à certains, qui en irrite beaucoup d'autres, qui en tout cas surprenant. D'où vient ce craquement de nos articulations ? Pour les uns, c'est un geste qui détend et un bruit qui rassure. Pour les autres, c'est un tic insupportable. En tout cas, le fait de faire craquer ses articulations laisse rarement indifférent. Serge Toffaloni est médecin ostéopathe à Paris. Pourquoi, lorsque l'on tire sur ses jointures, entend-on ce bruit si particulier ? Le craquement entendu correspond et contemporain de l'apparition d'une bulle de gaz dans l'articulation. En effet, au centre de chaque articulation, on trouve un espace rempli d'un liquide, la synovie. Celle-ci lubrifie les mouvements des eaux l'un contre l'autre. La synovie contient du gaz carbonique dissous. Quand on tire sur les doigts, le liquide se détend brutalement et le gaz se condense. C'est la formation de cette bulle qui produit le craque. En une dizaine de minutes, le gaz carbonique va se dissoudre à nouveau dans la synovie. C'est le temps qu'il faut pour renouveler l'opération. Mais ces craquements à répétition sont-ils mauvais pour les articulations ? Je sais que les paras n'aiment pas beaucoup ça, mais ce n'est pas franchement mauvais, ça n'abîme pas les cartilages. Et ces craquements pourraient même avoir des vertus thérapeutiques. Pour les ostéopathes, ils permettraient de dérouiller les articulations, comme ici, les vertèbres du dos. Ça fait un peu mal sur le cou, mais après, on se sent libérés. Il y a des craquements moins bénins, comme par exemple ceux que l'on sent et que l'on entend au niveau de l'épaule ou du genou lorsque des tendons mal placés sont pincés entre les os de l'articulation. Le patient, en bougeant, provoque lui-même ce craquement qui le gêne et qui est douloureux même. Ça, c'est le craquement qui est dû au frottement des surfaces articulaires l'une contre l'autre, avec une dégénérescence du cartilage. Ce genre de craquement révèle donc un problème que l'ostéopathe peut corriger grâce à des manipulations. Charles, qui ressentait un problème de ce type à l'épaule depuis plusieurs années, est ressorti guéri de sa visite. Voilà un craquement qui lui aura fait du bien. C'est vrai, notre corps est extraordinaire et les médecins parfois en perdent leur latin. Comment, par exemple, les contorsionnistes peuvent-ils replier en arrière leur colonne vertébrale jusqu'à toucher leurs fesses avec leur tête ? Pour comprendre comment ils parviennent à cette position théoriquement impossible, nous avons passé une contorsionniste aux rayons X. Regardez. La rareté des contorsionnistes ont fait des artistes uniques. Leur discipline ne s'apprend pas. S'ils arrivent à de telles figures, c'est qu'ils sont nés avec des caractéristiques physiques particulières. En France, ils ne sont guère plus d'une dizaine. Voici les plus renommés, les mandragores. En col en noir, Erika Morilascou. Elle a découvert ses talons pour la contorsion à 23 ans en intégrant une école de cirque pour apprendre la voltige. Aujourd'hui, à 43 ans, elle exerce toujours son difficulté ni c'est qu'elle physique. Extérieur, sinon tu le fais en deux fois si c'est trop dur. Seul impératif, elle ne peut plus arrêter et doit s'entraîner chaque jour, comme ici, avec des amis. Là, c'est encore des exercices que je fais, tu vois, c'est des pompes. Ça, c'est une position de décontraction. Fille de médecin, issue d'une famille peu sportive, elle semble pourtant avoir hérité de ses capacités physiques hors du commun. C'est elle qui était derrière. Et on va en avant. J'ai un souvenir de ma grand-mère, elle devait avoir 85 ans. Elle me voyait faire mes exercices de contorsion et puis elle a dit « Ah, c'est facile, regarde, moi aussi je le fais. » Et elle a fait comme ça. Et elle a pris sa jambe, elle l'a amenée là. Et donc je crois que peut-être ça vient de ma grand-mère, ça a peut-être sauté une génération. Comment et pourquoi cette jeune femme peut-elle se plier en deux sans dommage ? Pour le savoir, Erika Morilascou se fait examiner par un médecin spécialiste en traumatologie du sport. La souplesse et l'amplitude des articulations sont en effet mesurables. Ça, c'est vraiment exceptionnel, on peut dire. Habituellement, on arrive à ce niveau. Et chez Erika, on arrive vraiment en appuyant sur la partie inférieure de la colonne pour ne pas compenser à une hauteur qui est très importante. Cette souplesse dépend de la quantité de fibres élastiques présentes dans les muscles et les tendons, une quantité plus élevée chez les contorsionnistes. Mais ce que cet examen ne montre pas, c'est comment ces vertèbres s'organisent lorsqu'Erika s'enroule en arrière. Lors de la cambrure maximale, les vertèbres se bloquent les unes sur les autres. Erika a développé une adaptation particulière qui lui permet d'aller dans les mouvements extrêmes. De quelle adaptation s'agit-il ? Pour le savoir, nous avons proposé à Erika de passer un scanner en position de contorsion. Évidemment, avant de pouvoir se retourner dans la machine, notre contorsionniste doit s'échauffer. 2 heures de travail pour quelques secondes d'examen. Dans la pièce voisine, les médecins émettent des suppositions quant à la nature de l'adaptation qu'Erika a pu développer. La réponse, nous l'aurons quelques instants plus tard lors de l'analyse du scanner. Et c'est une véritable surprise pour tout le monde. Évidemment, je n'avais jamais rencontré ça avant. L'articulation entre ici et là. Ce qui entraîne cette image arrondie qui permet vraiment une néo-articulation. En effet, à l'arrière de notre colonne vertébrale se trouvent ces petites pointes, les apophyses. Chez Erika Morilascou, ces apophyses sont rondes dans le bas du dos au lieu d'être pointues. Il y a des particularités au niveau des vertèbres inférieurs. Ici, on voit les apophyses normales qui sont bien pointues et les apophyses inférieures qui s'enrondient et qui s'imbriquent les unes dans les autres. L'autre atout d'Erika, paradoxalement, c'est qu'elle souffre d'une scoliose. Sa colonne vertébrale est donc vrillée sur elle-même. Ainsi, les apophyses se placent les unes à côté des autres au lieu de rester en ligne droite. C'est ce qui permet à sa colonne de se plier encore plus. Moi, je crois que tant que j'ai rien qui m'arrête dans mon parcours, tu vois, dans mes répétitions, tant qu'il n'y a rien qui m'arrête, je crois que je peux travailler jusqu'à ma mort. Non, il n'y a pas de problème. Restons pliés en deux. Après les contentionnistes, nous allons passer aux chatouilles. Faites le test. Chatouillez la personne qui est à côté de vous. Voilà. Normalement, elle rigole. Puis refaites exactement le même geste sur vous. Et là, il ne se passe rien. Pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-même ? Il y a, comme toujours, une explication. Depuis notre plus tendre enfance, les guilliguis et autres chatouillis infligés par les autres nous font rire. Pourquoi alors, quand nous gratouillons nous-mêmes la paume de nos mains ou la plante de nos pieds, cela ne provoque-t-il aucune hilarité ? Pour percer ce mystère, Sarah Blackmore, neuropsychologue, a imaginé fabriquer une machine la chatouiller. Ce véritable instrument de torture composé d'une tige en bois et d'une extrémité en mousse. James, notre volontaire, doit dans un premier temps actionner lui-même l'appareil. Concentre-toi sur les sensations de ta main gauche. Veux-tu me dire quel est le niveau de chatouille sur une échelle de 10 ? D'accord, c'est environ 5. C'est ensuite au tour de Sarah d'infliger le supplice des chatouilles. Verdict ? C'est beaucoup plus rigolo quand c'est vous qui le faites. Pourtant, l'effet de la machine est toujours le même. La différence se fait dans le cerveau. Voici la zone des activités émotives. Elle est activée quand le sujet se fait chatouiller, désactivée quand c'est lui-même qui le fait. Dans la vie, il est indispensable de faire la distinction entre les informations biologiques importantes et les autres. Se toucher soi-même, par exemple, n'apporte aucune information intéressante par rapport au contact physique avec les autres qui est porteur, lui, d'informations vitales pour nous. Le cerveau fait la différence et donc ne réagit pas à nos propres tentatives de chatouilles. Mais quand il s'agit de contacts externes, le cerveau alerté déclenche immédiatement le processus de réaction. Savoir ensuite si les chatouillis provoquent d'horribles souffrances ou d'incontrôlables rigolades est une affaire de goût. Tout le monde le sait. En général, on respire par le nez et pour cela, nous avons deux narines au travers desquelles l'air circule. Donc, on peut en déduire que nous respirons simultanément grâce à nos deux narines. C'est très logique, mais c'est faux. Eh oui, on respire principalement par une seule narine. Regardez. Eh oui, on croit souvent que c'est uniquement lorsqu'on est enrhumé que l'on ne respire pas de la même façon par nos deux narines. En réalité, c'est complètement faux. Même en temps normal, l'air inspiré doit trouver son chemin au milieu de nombreux obstacles. Démonstration à l'aide d'une caméra endoscopique. Attention, vous allez découvrir un nez de l'intérieur. C'est un véritable labyrinthe. Donc là, je pénètre dans la fosse nasale. Donc, on va franchir la région qu'on appelle la valve nasale. Et juste en arrière de cette région, on voit apparaître la tête du cornet inférieur à gauche et la cloison nasale à droite. Nous ne respirons pas de la même façon par les deux narines simultanément. Chaque narine se bouche alternativement, provoquant de ce fait une bascule respiratoire qui fait que chaque fosse nasale l'une après l'autre se bouche et se débouche. Et c'est pour ça que nous avons le sentiment parfois de ne pas respirer de la même façon par chaque narine. Quand nous inspirons, une majeure partie de l'air file directement vers les poumons. Mais une quantité plus réduite monte dans la partie supérieure du nez où elle permet de sentir les odeurs. Pendant ce temps, le cornet inférieur se gonfle progressivement. Au bout de trois heures, la narine est bouchée, c'est à l'autre de respirer. Pourquoi cette alternance ? On n'en sait rien, mais les recherches se poursuivent. Exemple à l'INSA de Lyon. Pour comprendre comment s'écoule l'air dans notre nez, on a créé une maquette à l'échelle 10 d'une fosse nasale. Dans cette maquette, on projette un brouillard d'huile et on peut ainsi visualiser l'écoulement de l'air dans le nez. Ici, vers la zone respiratoire, là, vers la zone olfactique. En plus, à l'aide d'un laser, on peut mesurer les vitesses des particules qui passent devant celui-ci. Et en dernier lieu, la fumée est expulsée par ce système. Résultat, voici pour la première fois une modélisation de l'écoulement de l'air à l'intérieur de notre nez. L'objectif de ces recherches, c'est de comprendre pourquoi, dans certains cas, un nez ne respire pas normalement et de voir si celui-ci nécessite une intervention chirurgicale. Car un nez qui fonctionne bien, c'est quand même bien agréable. Vous ne nous croyez pas, alors faites le test. Bouchez-vous une narine, puis l'autre, et vous verrez, il y en a forcément une plus dégagée que l'autre. Maintenant que vous en savez plus sur le corps humain, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada